Un exemple très pratique d'action d'initiatives bénévoles à partir d'une revue électronique des Rives de l'Éribe qui a été développée depuis 10 ans. On fête un anniversaire cette année, les 10 ans des Rives de l'Éribe, donc la revue électronique de l'Institut de Recherche et de l'Information sur le Mont arrière. Alors l'objectif de cette revue électronique qui a été lancée en 2004, c'était de pouvoir donner la parole à des praticiens, à des chercheurs, donc enseignants, étudiants, sur le Bénérolat et sur la formation et l'éducation tout au long de mes vies. Donc au départ, on leur donnait, donc il y a toujours une structure qui est très donnée au départ, c'est-à-dire qu'il y a toujours une rive éditoriale sur un sujet plus ou moins d'actualité, toujours en lien avec les associations, et une rive académique qui est sur l'étymologie d'un thème, puisque maintenant on a donné un thème pour pouvoir écrire. On a une rive aussi qui est un peu plus, disons, spirituelle, donc sur des choses, du cas psychanalytique, maintenant on a un peu défié là-dessus, en fonction des interventions, puisque comme cette plateforme, toutes les contributions sont bénévoles, c'est ça le principe, parce qu'on s'est dit qu'on est un institut de recherche qui travaille sur le bénévolat, on travaille dans le cadre de projets européens, nationaux, régionaux ou locaux, et là en fait c'est notre contribution visible finalement au bénévolat, et donc rendre accessible surtout aussi tout le flux de notre travail, mais avec un petit peu de recul. Et donc il y a un format qui est imposé, on ne doit pas dépasser 700 mots, les styles sont un petit peu différents, ils sont tous repris de façon à ce que rendre accessible, éviter le jargon, et présenter les choses de manière les plus compréhensibles possible, et on donne un peu l'actualité effectivement de notre revue, et des retombées immédias qu'on peut avoir. Et donc en fait c'est un peu un exemple de ce qu'a préfiguré Internet, permettre de rendre accessible beaucoup de choses, mais ce qui est bien c'est de pouvoir le structurer. Et là par exemple on a 26 numéros, on va publier le 26e numéro, on a des thèmes, des thèmes qui sont très généraux, on a la réconciliation là comme dernier thème, on avait la vérité, on a des choses quand même qui sont un petit peu belles, où bien on peut avoir la différence. Là donc du coup c'est plus ouvert, et donc ça permet à partir de ce thème de pouvoir réfléchir, de pouvoir échanger, et ça donne aussi une autre approche de notre institut, qui peut avoir un côté un petit peu institutionnel, dans le cadre de projets européens ou nationaux. Et donc là du coup ça donne, ça permet de toucher des gens qu'on n'aura pas forcément l'occasion de toucher, puisqu'on travaille beaucoup avec des experts effectivement sur l'évolat, ou sur la formation et l'éducation tout au long de la vie. Et donc on a vraiment développé cette plateforme justement, où tous les articles sont accessibles, et donc on peut rendre les choses vraiment simples. C'est pour dire que même une association qui a un peu une vocation, qui préfigure un petit peu une société, disons ça, avant ce qu'on appelait avant les sociétés à vente, peut être aussi accessible. Et en fait l'enjeu c'est ça, de rendre effectivement les choses accessibles, la connaissance, donc en utilisant des termes quand même choisis, même s'ils ne sont pas jargon, ils doivent être vraiment très précis, très détaillés, il y a une relecture, et donc voilà. Et donc jusqu'à présent, on est au 26e numéro, les gens ont toujours joué le jeu. Alors ça c'est un petit peu étoffé, alors on a plus ou moins de contributions, on en a entre le minimum c'est 3, le maximum c'est 7, et donc ça permet, et depuis 2006, on donne la parole à un étranger, souvent l'Union Européenne, on a eu 23 personnes, donc de l'Union Européenne, hors Union Européenne, avec l'Amérique du Nord, les Etats-Unis, et aussi le Japon, où on a donc, on donne effectivement, on met les choses un petit peu en perceptive, et on avait même un numéro, qui s'appelait Regarde, qui avait donné la parole, à une chercheuse russe, à un chercheur qui travaillait sur le Japon, à une chercheuse colombienne, et donc on pouvait concilier, et en donnant en fait, tous ces témoignages, là le thème c'était Regarde, donc chacun portait son regard, en donnant aussi, toujours un petit peu un lien, soit avec le bénévolat, l'engagement, ou la formation et l'éducation, tout le nombre d'alli, on voit qu'on peut vraiment arriver à des choses, et qui vont un peu dans le même sens, alors que chacun a travaillé différemment, chacun avait le format, chacun avait le thème, et tout le monde a travaillé en fonction de son domaine de recherche, ou de sa sensibilité particulière, et on s'aperçoit, qu'il y a vraiment toujours des résonances, et des correspondances en fait, d'un article à l'autre, et c'est un petit peu ça aussi, l'enjeu de rendre accessible la connaissance, et donc c'est toujours un institut de recherche, sur le bénévolat, le format sur l'éducation tout le monde de la vie, qui donne concrètement, un résultat très tangible en fait, de ce que peut être justement la connaissance, et l'accès à la connaissance pour tous. Et donc en parallèle, de cette initiative, donc on a prise, pour les 7 ans de l'écrive en 2004, de lancer cette revue électronique, qui au départ a été 3 fois par an, puis qui est devenue bise annuelle, donc depuis quelques temps, on a décidé aussi de pouvoir rendre accessible tous les outils, et toutes les publications en fait, qui avaient été développées dans le cadre des projets européens, projets européens, projets nationaux, parce qu'en fait, le gros problème, et la grosse critique qui est faite, c'est qu'une fois qu'un projet est terminé, et il a une durée de vie de 2 à 3 ans, un projet qui soit européen ou national, on n'a plus accès finalement à ces résultats, on en voit effectivement Bayard de Fonds, qui est soit la Commission, soit un ministère français, et que finalement, on ne sait plus du tout comment trouver, et donc on ne sait pas du tout l'évolution par rapport à ce qui existe. Or, ce qui est demandé, lorsqu'on propose un nouveau projet, c'est de faire un état des lieux de l'existant, et si on n'a pas accès à cette existence, c'est extrêmement compliqué. Alors évidemment, il y a toujours ce problème de concurrence, en disant, si on le rend accessible, il va être utilisé, toujours les droits de propriété, il faut jouer le jeu. Et en fait, la transparence et la publicité, finalement, de ces travaux, c'est la meilleure défense aussi, puisqu'on peut dire, à tel moment, ça a été mis en ligne, par tel institut, et donc on peut rendre à César ce qui est à César. Alors donc, dans cette optique, puisqu'en fait, les contributions de revues électroniques La Rive de l'Érive, c'est toutes des contributions originales, elles n'ont jamais été publiées, c'est uniquement pour notre revue. Donc ça, c'était clair, pour qu'il y ait été intellectuel, on voit exactement quand ça a été publié. En revanche, les projets, donc par exemple, les projets, le portfolio Valoriser les acquis d'une expérience bénévole, au départ, j'avais un petit peu gardé en disant, on pouvait accéder seulement par une formation et pour vous expliquer le processus. Et en fait, depuis l'an dernier, on a mis tous les portfolios dans une forme simplifiée, en ligne, pour qu'on voit en plus la différence d'un portfolio à l'autre. Parce que quand on voit, on dit, un portfolio pour les migrants, un portfolio pour les bénévoles, etc., on a un peu sûr que c'est toujours la même chose qu'on décline dans la fonction. Or, quand on voit le contenu, on s'aperçoit de la plus-value et de l'évolution, finalement, du contexte, des partenaires qui ont été associés et de la manière avec laquelle on a travaillé. Parce que la grande critique qui est faite au projet européen, c'est de faire en deux ans à cinq pays ce qu'on aurait pu faire en six mois en France. Or, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'au départ, on part avec une feuille de route qui est très théorique, qui est très conceptuelle. Et puis, en faisant, en avançant avec les actions des autres partenaires, en l'expérimentant aussi sur le terrain, on s'aperçoit que ça change totalement. Il y a la vie du projet et des résultats, même unexpected, les fameux résultats qui n'étaient pas attendus au début, qui viennent. Certains qui ne peuvent pas être atteints parce qu'on avait été un petit peu trop optimistes et puis aussi parce que l'environnement a changé entre le moment où on a déposé le projet et le moment où il a été accepté. Et donc, du coup, tout ça fait qu'il y a une grande variété. Et par exemple, donc là, on a développé un projet, un weblog sur les travaux uniquement sur le bénévolat qui s'appelle VAEB. Donc, à partir de ce projet Valorisé avec une expérience bénévole, tous les autres projets depuis 2003 qui ont été développés, qui étaient liés à la réalisation d'une expérience bénévole, donc très axé projet bénévolat. Et donc, portfolio, mais aussi programme de formation, toutes les plaquettes, les infolèbres, etc. qui sont proposées, ça peut donner des idées aussi à d'autres. Parce que le principe, c'est aussi la transmission. Nous, on a eu accès au projet européen. C'est vrai que c'est un petit nom qui a accès parce que c'est compliqué d'avoir accès à la formation. C'est compliqué aussi de monter un partenariat. C'est compliqué d'aller jusqu'au bout du projet. Mais en voyant toutes les étapes, d'autres peuvent aussi se dire « pourquoi pas moi ? » Et donc, du coup, on transmet aussi de cette manière en disant « notre expérience, il y a une sélection, mais on n'est pas un petit sec le fermé, qui est inaccessible aux autres. Ça peut être accessible et vous voyez que c'est faisable. » Bon, il y aura des difficultés, mais en tout cas, c'est faisable. Donc, on donne un maximum de visibilité à la fois à l'outil fini, par exemple, le porte-solio, à l'accompagnement aussi qui est proposé, les formations et tous les produits « dérivés » qui sont liés au projet, par exemple, le porte-solio, les formations qui ont été proposées pour expliquer le porte-solio et en fonction du contexte, en fonction, effectivement, des profils des participants, en fonction aussi de l'optique. Par exemple, le porte-solio Valence-Élysac-Élysée de l'événage bénévole a eu une déclinaison auprès d'étudiants bénévoles avec un réseau d'associations étudiantes qui s'appelle AnimaFab, on a adapté ce portfolio donc VAEB à un profil qui était étudiant. Donc là, dans le cadre d'un profil étudiant, c'est un petit peu différent puisque c'est plutôt pour proposer un programme de formation, master, etc. et ce n'est pas forcément un lien avec l'emploi. Et donc, l'autre grand bloc qu'on a développé, c'était aussi beaucoup plus un bloc qui était uniquement sur les projets de migration, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que là aussi, on a développé ou des programmes de formation ou des portfolios. Et donc là, on redonne aussi le contexte. Alors, par rapport au bénévolat, c'est le contexte de l'immigration, l'intégration. Donc, on donne un peu le cadre institutionnel puisque ce qui est très important dans l'expérience et la compétence, c'est de toujours pouvoir se situer par rapport effectivement à un contexte institutionnel avec les thèmes de référence. Et donc, tous les thèmes de référence sont aussi mis en ligne et de la même manière, ce programme informé et éduqué tout au long de la vie, il y a des règles qu'il faut suivre. Et donc, si on a développé ce portfolio, c'est en fonction d'un contexte et de règles qui étaient prédéfinies et ce qui explique qu'on aboutit effectivement à se situer cet objet. Donc, dans un autre contexte, on peut parfaitement penser à un transfert d'innovation et se dire que dans un autre contexte, où on n'a pas effectivement ces limites ou ces conditions qui sont imposées, on pourra effectivement pouvoir décliner l'outil de différentes manières. Mais ce qui est très important, c'est cette lisibilité, cette publicité et c'est de pouvoir dire cet outil a été développé dans tel cadre, par tel institut, tel partenariat, puisqu'en général, les droits de propriété sont tout à fait collectifs dans les projets. Ça n'appartient pas à celui qui a eu l'idée ou à celui qui est leader, mais vraiment, ça appartient à tout le partenariat parce que sans les partenaires, on ne peut pas développer le projet. Et même le travail, même s'il y a un petit peu parfois des accros, des mauvaises compréhensions, ça fait partie du projet. Et donc à la fin, on a quand même un projet tout seul, on ne l'aura pas fait parce qu'on n'a pas eu les retours ou pas de retour ou l'expérimentation, des argumentations, etc. Donc on inclut tout ça et finalement, la difficulté ou quand on pressent une certaine difficulté que le message ne va pas passer parce qu'il faut bien se rendre compte dans le cadre d'un projet européen qu'on travaille avec des gens ou parlant en anglais, des gens qui ne sont pas eux-mêmes en Google Formule comme nous d'ailleurs. Et donc il faut se comprendre, il faut à la fois comprendre le concept et aussi utiliser les bons termes adéquats dans la langue qui n'est pas la maison. Donc du coup, tout ça, ça fait que ça fait la sauce qu'on ne prend pas mais en tout cas, il y a toujours des résultats tangibles auxquels on a pu aboutir grâce au projet européen et ça permet aussi vis-à-vis de notre bailleur de fonds, c'est-à-dire soit la Commission européenne soit les ministères, de se dire que c'était de l'argent public, c'était pour le service public et donc ça doit être accessible à tous. Donc c'est toujours cette notion de l'intérêt général, de service public aussi qu'on partage et donc on rend des choses accessibles. Donc c'est vraiment l'idée de ce programme formé d'identité tout au monde d'avis dont je parlais aussi tout à l'heure et donc on a un cahier des charges qui est toujours permanent pour tous les autres produits qu'on peut, enfin produits, support qu'on peut développer dans le cadre du projet de manière tout à fait complémentaire. Donc l'intérêt de multiplier les supports que ce soit une revue électronique par Internet, que ce soit des blogs où on rend accessible les outils, les stratégies, les informations, toutes publications qui sont liées au projet, ça permet de repenser quelques années après les projets, de les présenter de la manière la plus sable, la plus accessible possible et c'est à la fois bien pour les autres pour transmettre mais aussi pour soi pour se dire par rapport à ce qui a déjà été proposé, par rapport à ce qu'on a déjà développé, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveaux et d'innovants par rapport à ce qui a déjà fait.